Bonfreluche va raconter un bon conte à sa manière. Bonfreluche va raconter un bon conte pour vous amuser. Il était une fois un prince et une princesse qui s'aimait d'amour d'hommes. Princesse, je vous aime. Laissez-moi partir à la conquête de grands empires. J'en remporterai tant de trésors de quoi combler tous vos désirs. Je ne veux pas de trésors, cher prince, mais de vous voir toujours à mes côtés et de vous entendre dire que vous aimez. Je vous le répéterai sans cesse et jamais je ne vous quitterai. Je vous défendrai contre tous vos ennemis. Pour vous, je combattrai une armée entière. Ce serait un exploit extraordinaire. Quel dommage que je n'ai pas d'ennemis. Je le sais, je sais, tout le monde vous aime, tout le monde veut être votre ami. Mais supposons qu'un jour, on ne sait jamais, un dragon passe par ici. Un dragon ? Un dragon, oui, quoi, c'est possible. Mais non, prince, il n'y a plus de dragon maintenant. Les chevaliers vaillants les ont chassés il y a longtemps. Mais elle avait tort, la princesse. Car à ce même moment, un dragon passait dans le ciel, assis sur un nuage. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, le voilà, en haut de la page. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait là ? Oh, c'est une bonne question. On va lui demander, hein ? Dragon ? Dragon ? Oh, je vous demande pardon. Je ne vous avais pas remarqué. Qu'est-ce que vous faites là ? Ce que je fais, je regarde la belle princesse. Oh, je n'ai jamais vu une dame aussi jolie. Jamais de toute ma longue vie de dragon. Je voulais dire, qu'est-ce que vous faites sur un nuage ? Ah bon ? Eh bien, je fais une petite promenade. Car je ne peux pas me promener sur terre. Pourquoi pas ? Les hommes n'aiment pas les dragons. Ils nous font la guerre. Ils ont tué tous mes ancêtres. Oui, tous, sans exception. Je suis le seul dragon qui reste. Le seul, l'unique et le dernier. D'une longue et noble lignée. Oh, que la princesse rit joliment. Ça me réchauffe le cœur de l'entendre. Mais je me demande ce qu'elle trouve de si amusant. Mais s'il en reste un, le dernier de sa race, et qu'il passe par ici et vous menace. Ah, là, vous verrez, princesse, que je suis capable pour l'amour de vous. Ah, et tac, et tac, et tac, et tac, et tac, et tac. Oh, oh, se battre contre personne. Je ne trouve pas cela très drôle, moi. Allons, avance, dragon. Quoi, quoi, quoi ? Quentin, il m'a nommé, si je ne me trompe. Avance, dragon, allons, 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 allons. Es-tu un dragon ou un large, hein ? Hein, réponds, réponds. Réponds, vieille carcasse. Vieille carcasse ? Oh ! Réponds, je te découpe en petits morceaux. Oh, c'en est trop, c'est vraiment trop. On se fâcherait à beaucoup moins. Je vais descendre sur terre et lui montrer à qui il a affaire. Ha, ha ! Et voilà un coup bien visé. Et baf ! Ha, ha ! Le voilà tranché en deux. Par là la tête et par là la queue, princesse. Le dernier dragon est mort. Pardon, prince, pas encore. Mes hommages, princesse. Oh, mais vous êtes un... Un dragon ? Un dragon. Ne vous en déplaise. Oh, je ne vous ferai aucun mal, princesse. Mais par exemple, j'ai un compte à régler avec le prince. Ha, ha, ha ! Tu m'appelles vieille carcasse ? Oui, il a dit ça pour rire. Je n'aime pas qu'on rie à mes dépens. C'est ce qu'il va apprendre. Alors, tu veux me trancher en deux ? Je vous trancherai en quatre ! Oh, si j'avais mon épée ! Non, non, prince, arrêtez ! N'ayez crainte, princesse. Il ne me fera pas mal. Je suis plus fort que lui. Je ne le sais que trop, dragon. Ne le touchez pas, je vous en supplie. Ah, bon ? D'accord, si tel est votre désir. Vous êtes si gentille, princesse. Je dois vous obéir. Merci. Mais, à une condition. Laquelle ? Que vous acceptiez mon invitation à me rendre visite dans mon château. Dans votre château ? Non, n'acceptez pas, n'y allez pas ! C'est peut-être un piège. Si tu veux, toi ! Viens la chercher à la fin de la journée ! Prince, j'ai confiance en ce dragon. Il semble juste, il semble bon. Et vous viendrez me retrouver bien vite, n'est-ce pas ? Je me mets en route tout de suite. Le prince monte sur son cheval fringant. Tandis que le dragon monte dans les nuages avec la princesse sur le dos. Adieu, prince ! Où est votre château ? De l'autre côté de la plaine ! Tu trouveras sans peine ! Adieu, princesse ! À bientôt ! Et il part au galop. Il traverse la plaine. Mais, il n'y a pas de château de ce côté ? Voyons, le dragon s'est-il trompé ? Mais, à gauche, il y a une forêt dense et une rivière profonde à droite. Une chance que le cheval du prince sait nager. Bon, il monte sur le rivage, arrive dans un petit village et demande au passant. S'il vous plaît, brave gens, pourriez-vous m'indiquer le chemin qui mène au château du dragon ? Mais, personne ne sait de quoi il parle. Quel château ? Quel dragon ? Il y en a même qui se fâche. Il n'y a plus de dragon de nos jours, jeune homme. Tout le monde sait ça. D'où sortez-vous ? Mais, viens, madame. Un dragon ? Il est fou. Mais, le prince ne se laisse pas décourager. Il reprend son chemin. Bon, au village voisin, c'est la même chose. À l'entendre, tous s'étonnent. Un dragon ? Est-il méchant ? Et, ce château, comment est-il ? Petit ou grand ? Il n'en savent rien, c'est évident. Et, encore une fois, il reprend la route. Il va au bout de chaque sentier, de chaque chemin. Il va par mont et par veau, ville, village et amont. Il va à gauche, il va à droite, il part, repart et revient. Il interroge tout le monde sur son passage. Mais, personne, personne n'a jamais vu le château du dragon. Et, pour cause, ce château était au beau milieu d'un vaste domaine où aucun chemin ne mène. Car il était entouré d'une forêt noire, si dense que nul n'y a jamais pénétré. Ben, tenez, vous voyez ces vieux arbres, aux branches enchevêtrées. Mais, il faudrait des ailes pour le trouver. Et, les hélicoptères ne sont pas inventés encore. Oh! Le dragon, évidemment, n'avait aucun problème. Il surrôla la forêt dense avec la princesse sur le dos et la déposa au portique du château. La princesse, à peine à terre, monta en courant à la plus haute tourelle. Dragon! Dragon! Princesse! De quel côté le prince va-t-il arriver? Oh, je ne sais pas. De là, peut-être. Bien. Mais, il n'arrivera pas de si tôt, princesse. Que ne prenez-vous le temps de visiter le château? Je préfère rester ici. La vue de cette fenêtre est si jolie. Le dragon revint au coucher du soleil. Vous ne voulez toujours pas descendre, princesse? Merci, dragon. Le prince doit arriver d'un moment à l'autre. Je veux le voir apparaître à l'horizon. Au crépuscule, le dragon revint. Princesse, la rosée tombe, les fleurs embaument. Que ne descendez-vous dans le jardin? Mais vous allez vous ennuyer. Voulez-vous qu'on vous apporte un souper? Que je fasse venir des musiciens? Merci, dragon. Je n'ai besoin de rien. Le soir tombe, la lune va se lever. Hélas, mon prince, m'avez-vous oublié? Prince, prince, pourquoi s'il vous plaît? C'est triste. Qui me parle? Je suis le papillon de nuit. Dis-moi ce qui te chagrine. Je n'arrive pas à trouver le chemin qui mène à ma bien-aimée. Elle est au château du dragon. Au château du dragon? Je le connais bien. Je me promène souvent dans son jardin. Il y a des fleurs magnifiques. Je t'y mènerai avec plaisir. Tu n'as qu'à me suivre. Et voici la princesse à sa fenêtre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? On dirait... Oui. Elle est en train de tricoter. Puisque le prince tarde, aussi bien m'occuper, ça fera passer les heures plus vite pendant que je l'attends. Je pense qu'il ne va pas tarder maintenant. Le dragon est remonté sur son nuage. Oh! Quelle belle nuit! Il y a un tel silence. On entend tout ce qui se passe. Et puis, on voit tout aussi. Tiens, mais c'est le prince qui est en bas. Mais... Cela ne m'inquiète pas. Je sais qu'il n'arrivera jamais à traverser la forêt d'Anse. Personne ne l'a jamais traversée. Heureusement. Autrement, il n'y aurait pas un coin sur terre où je pourrais me cacher. Mais je m'ennuie à la longue d'être toujours tout seul. La gentille princesse me fera une si belle compagne. Je lui ai offert de la laine dorée et des aiguilles d'argent pour tricoter. Ça l'occupera. Elle ne pensera pas tant à son prince. Et peut-être, qui sait, avec le temps, elle arrivera à l'oublier. Oh! Eh oui, voilà le prince à la lisière de la forêt. Mais comme il semble découragé. C'est inutile. Jamais je n'arriverai à traverser cette forêt. C'est impossible. Que la princesse doit être inquiète. Prince. Prince, je viens de la voir. Elle tricote. Elle tricote. Elle tricote. Elle tricote. Papillon, retourne voir la princesse. Demande-lui de tricoter. Oh, prince, quelle bonne idée. Quoi, quoi, quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas compris, moi. Je n'ai pas compris, je... Il peut faire le prince, papillon. Il ne peut traverser la forêt dense dont le château est entouré. Le dragon veut que personne ne passe. Mais si tu l'aides, le prince passera. Si je l'aide, moi? Et comment? Ah, papillon, dis-moi vite. Tu dois tricoter. Je me mets à l'oeuf tout de suite. De quoi s'agit-il? Je ferais mieux de demander de l'aide à mes amis. Souris, souris, n'est ici. J'ai quelque chose de très, très important à tricoter. S'il vous plaît, voulez-vous m'aider? Oui, oui, oui. Il faut mettre la laine en balle. Je vais le faire avec ma fille. Mesurer et compter des mailles. Je suis très fort en mathématiques. C'est parfait. Alors, au travail. Au travail. Au travail. Maman, maman. Oui, mon petit. Qu'est-ce qu'elle tricote, la princesse, des mitaines? Mais non, mon petit. Des chauchettes? Non. Je sais, un chandail. Mais non. Qu'est-ce qu'elle tricote, alors, la princesse? C'est tout secret. Ah, bon? Chut, mais taisez-vous. Mon travail demande de la concentration. Vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit. Maman, maman. Oui, mon petit. Un secret. Est-ce que ça se porte sur la tête? Mais non. Au pied? Non. À la queue, peut-être? Mais non, voyons. Alors, où? On n'en parle pas, c'est tout. Ah, bon? Oh, allez-vous vous taire, vous autres. Je me suis trompée. C'est votre faute. Mais qu'est-ce que la princesse peut bien tricoter? Oh, c'est facile à savoir. Je vais tourner à la page où le tricot est terminé. Bon, alors là, elle tricote. Oh, tout à fait. Elle tricote encore. Tiens, le jour se lève, c'est l'aube. Elle tricote toujours ici aussi. Bon, ça y est! Voilà, c'est fini. Yuppie! Va ranger les aiguilles, mon poutil. 5 232, 5 260, 5 272. Et moi, j'ai fini de mesurer. C'est combien? Exactement, 5 280 pieds. Un mille juste. Oh! Un mille! Mais c'est long! Oui, c'est un véritable chemin. Un chemin, c'est ça. C'est ça que ce doit être. Un chemin par-dessus la forêt danse. Ainsi, le prince pourra retrouver la princesse. Oh! 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 Merci. Hum! 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 Vous avez terminé votre tricot. Voulez-vous savoir ce que je sais? Ah oui! Tais-toi, mon petit. C'est un secret. C'est vrai? Oh! Si c'est un secret, alors c'est que c'est un cadeau. Ça doit être un cachet-nez pour moi. Et c'est en place qu'il me faut. Oh! 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 C'est un cachet-nez adorable pour me promener sur les nuages. Oh! 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 Papillon. 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 Me voici, princesse. Je viens de voir le dragon. Il dort. Alors, attendez. D'accord. C'est mon cousin Ernest. Il va m'aider. Que c'est gentil, Ernest. Ça fait plaisir, princesse. Je ne suis pas si fort. Allez, portez le chemin au prince. Pourvu que le dragon ne se réveille pas. Je vais jeter un petit coup d'œil sur son nuage. Il dort comme un ange. N'est-ce pas, dragon, que vous dormez? Hein? Quoi? Qui m'a parlé? Oh! Personne! Recouchez-vous, dormez! Tiens, 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 tiens! Il y a un chemin qui passe au-dessus de la forêt dense. Comme c'est curieux, comme c'est étrange. Je ne l'avais jamais remarqué. Oh! Mais c'est le tricot de la princesse, si je ne me trompe. Ah! Le prince marche dessus. Oh! Et la princesse qui court à sa rencontre sur le cadeau qu'elle allait me donner. Mon adorable petit cachenet! Ah! Trahison! Ah! Infamie! Mais je ne laisserai pas partir ainsi. Je vais défaire leur petit complot, maille par maille par maille. Ah! 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 Il est en train de défaire le tricot! 00idairea! Ah! 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 Au secours! À moi! Venez m'aider! Coupez-moi ce fil ou je vais m'étrangler! Je vous aiderai bien, dragon, mais à une condition. Que vous laissiez partir le prince et la princesse. Je les laisserai partir. Je vous le promets. Non! Merci! Je pense bien que je vais partir aussi. Ça vaudrait mieux. La terre des hommes, ce n'est pas mon affaire. Mademoiselle, adieu! 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 Voici le prince et la princesse qui se rencontrent au milieu du chemin. Et ils s'épousèrent et eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Quant au dragon, avec le temps, il réussit à se défaire de la laine dont il s'est emmêlé. Sauf pour un tout petit bout qu'il a gardé en souvenir de la princesse, car il l'aimait beaucoup. Et depuis, il se contente de vivre dans les nuages, surtout les gros nuages de pluie. Si jamais vous voyez un nuage qui ressemble à un dragon, soyez sûr et certain que le dragon s'y cache. Même que vous l'entendrez gronder quand il est en colère. Oh! On vous dira que c'est le tonnerre. Néééé! Sous-titrage Société Radio-Canada